Générique Bonjour, l'élection présidentielle domine bien sûr largement l'actualité de vos quotidiens. Ce lundi, Libération a choisi de mettre le meeting de Nicolas Sarkozy en une pour mieux ironiser. C'est son barouf d'honneur, estime le quotidien. Même candidat en première page du Figaro avec cette citation plus admirative. N'ayez pas peur, ils ne gagneront pas, dit le président sortant. Le Parisien, comme la plupart des autres journaux, place les deux favoris du scrutin à jeu égal en une. Il reste six jours pour convaincre, résume le quotidien. A noter que Le Monde extrapole et évoque la course au ministère derrière le candidat socialiste. N'oublions pas enfin les autres candidats qui sont toujours dans la course et qui s'expriment dans vos journaux. Je veux parler de Philippe Poutou, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Eva Jolie, Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade. Un procès figure aussi en une de plusieurs quotidiens, celui d'Anders Breivik en Norvège. Il avait assassiné 77 personnes en juillet dernier à Oslo. L'une des questions soulevée est la responsabilité pénale de l'accusé et ses motivations. Le journal fait remarquer qu'en France, en la matière, la loi a changé récemment. Depuis 2008, les prévenus déclarés irresponsables pénalement ne bénéficient plus simplement d'un non-lieu, mais ils doivent comparaître lors d'une audience publique. Dans Le Monde, l'engouement médiatique sur cette affaire, 1500 journalistes couvriront le procès. Et ce malaise, c'est justement ce que souhaitait Breivik être sous la lumière. Dans Métro, une angoisse quotidienne est d'autant plus insupportable sur le sort du peuple syrien. Le journal a rencontré Eban Kimoun. Le secrétaire général des Nations Unies martèle les mêmes mots. Les bombardements et les massacres doivent cesser, quelles que soient les circonstances. A lire encore dans Libération, ce dossier sur les suicides d'employés et la justice française, qui commence à prendre très au sérieux ces cas de harcèlement moral et les méthodes managériales qui y conduisent. Un premier procès au pénal s'est ouvert après le suicide d'une employée d'une école de commerce à Amiens. D'autres plaintes ont été déposées pour des cas tout aussi dramatiques qui ne faisaient jusque-là l'objet que d'un passage devant un tribunal des affaires de sécurité sociale. Et plus le message est fort, plus il commence à être entendu par le patronat. On termine avec cette image du jour, ou plutôt ces images du jour publiées par Le Monde. Il s'agit d'une campagne de SOS homophobie qui a décidé de se faire entendre en pleine campagne. Chaque candidat à l'élection présidentielle a ainsi été montré avec des parents de même sexe pour faire avancer peut-être les mentalités. Bonne lecture et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501